Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la fonction affine, tout ce qui concerne la fonction affine, qu'est-ce qu'une fonction affine, quelle est la représentation graphique de la fonction affine, c'est-à-dire comment on représente graphiquement une fonction affine, et aussi comment on calcule le coefficient de la fonction affine. Alors, pour la définition, la fonction affine de f est une relation qui associe à tout nombre x le nombre ax plus b, tel que a et b soient des nombres fixement nuls, et que a est appelé le coefficient de la fonction f. Alors, et on note pour cela la fonction f qui associe à tout nombre x le nombre ax plus b. Alors, le ax plus b est appelé l'image de x par la fonction f. Alors, on écrit pour cela f de x égale à ax plus b. Alors, cette écriture est l'expression algébrique de la fonction affine f. Alors, le nombre x, cette fois, est appelé l'antécédent de nombre ax plus b par la fonction f. Ensuite, je vous propose une remarque. Une remarque concernant la particularité de la fonction affine. Alors, nous avons dit ici que a et b soient des nombres fixes non nuls. Alors, si l'un de ces deux nombres est nul, par exemple le b. Alors, ce terme en b, lorsqu'il est nul, alors la fonction f, qu'est-ce qu'il devient ? Donc, si b égale à zéro, alors f de x égale à ax. Alors, f de x égale à ax, alors la fonction affine devient fonction linéaire particulièrement. Donc, ici, c'est une fonction linéaire. f est une fonction linéaire. On peut dire que la fonction linéaire est une fonction particulière de la fonction affine. Alors, cette fois, si a égale à zéro, qu'est-ce qu'on trouve ? Si a égale à zéro, alors f de x égale à b. Lorsque la coefficient est nulle, alors, c'est-à-dire, le terme en x s'illumine, alors il ne reste que le terme en b, f de x égale à b. Alors, toute fonction de cette forme, f de x égale à b, c'est une fonction constante. Donc, on dit que f est une fonction constante. C'est quoi une fonction constante ? Alors, la fonction constante, c'est une fonction qui ne change pas, qui ne varie pas, quelles que soient les valeurs de nombre x. Par exemple, on peut dire, par exemple, ici, un exemple de la fonction constante, f de x égale à 2. Donc, cette fonction est une fonction constante. Alors, quel que soit x, c'est toujours une image de x égale à 2. Par exemple, f de 5, c'est égal à 2. f de 11 égale à 2 aussi. f de moins 100 est aussi égal à 2. Alors, quel que soit le nombre x en image, c'est toujours, ne change pas, reste fixe sur la valeur de 2. Alors, on prend un exemple sur la fonction affine. Alors, soit f une fonction affine, définie par fx égale à 3x moins 2. Donc, on voit ici la coefficient de la fonction et voici le terme en b, la constante b. Ici, c'est un nombre négatif moins 2. Alors, premièrement, on va calculer les images de 1 et de 3 sur 2. Donc, premièrement, alors l'image de 1, c'est-à-dire de calculer f de 1. Tout simplement, on remplace à la place de x par le nombre 1 et on calcule. Donc, 3 fois 1 est moins 2 qui est égal à 3 moins 2 qui est égale aussi à 1. Alors, f de 1 est égal à 1. Alors, pour l'image de nombre 3 sur 2, donc f de 3 sur 2 égale à 3 fois 3 sur 2 et moins 2 qui est égale à 3 fois 3 sur 2. Donc, ça donne 9 sur 2. Alors, moins 2. Alors, ici, j'écrirai les deux fractions au même dénominateur. Alors, ce 2 devient 4 sur 2. Alors, ici, on peut soustraire 9 et 4 et j'en tiens 5. Donc, 5 sur 2. Alors, l'image de nombre 3 sur 2, c'est 5 sur 2. On passe à la deuxième question. Cette fois, on va calculer l'antécédent de 8 par la fonction f. C'est-à-dire, on cherche le nombre qui est pour image le nombre 8. Alors, c'est tout simplement trouver ce nombre, c'est-à-dire de résoudre l'équation f de x égale à 8. Alors, 3x, on remplace f de x par l'expression algébrique. Donc, c'est 3. 3x moins 2 égale à 8. D'où, 3x égale à 8 plus 2. Ensuite, c'est 3x égale à 10. D'où, x égale à 10 sur 3. Voici le nombre qu'il y a pour image 8. C'est le nombre 10 sur 3. Maintenant, on passe à la représentation graphique de la fonction affine. Alors, tout simplement, la représentation graphique de la fonction affine f est une droite qui passe par les points de coordonnées alpha, f de alpha et bêta, f de bêta tels que alpha et bêta sont de nombres différents. Donc, alpha et f de alpha, c'est-à-dire alpha représente l'abstisse d'un point et f de alpha, c'est-à-dire l'image de alpha, c'est l'ordonnée de ce point. De même pour f de bêta. Alors, on prend un exemple pour construire une représentation graphique d'une fonction définie. Par exemple, la fonction f définie par f de x avec un 3 sur de x moins 1. Alors, pour tracer la représentation graphique de cette fonction, on a besoin de deux coordonnées de deux points. premièrement, on propose une valeur pour x pour trouver le premier point définie par des coordonnées. Ensuite, on propose une deuxième valeur pour x pour trouver le deuxième coordonnée, le deuxième point. Alors, je choisis par exemple le nombre 0 pour x, donc, pour x égal à 0. Tout simplement, je calcule f de 0. Donc, alors, f de 0 égal 3,5 fois 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Alors, voici l'image de 0 c'est moins 1. Alors, ici, je trouve les coordonnées d'un point. Par exemple, je le donne A. Alors, le point A qui est pour coordonnée 0 et moins 1 appartient à la représentation graphique de la fonction f par cf. On va dans le premier point. Alors, je cherche un deuxième point. Donc, ici, je propose et on va leur pour x par exemple, je prends le 2, je calcule l'image de 2, f de 2 égal à 3 sur 2 fois 2 et moins 1 qui est égal à 2 et 2 se simplifie et il ne reste que 3 moins 1 donc c'est 3 moins 1 qui est égal à 2. Alors, f de 2 égale à 2. D'où le deuxième point ici, c'est le point P qui est pour coordonnées l'abscisse 2 et l'ordonnée 2. Voilà l'abscisse 2 et voilà l'ordonnée 2. Toujours le nombre qui est entre parenthèses, c'est l'abscisse 2. point et son image c'est l'ordonnée donc c'est 2 2 appartient à la représentation graphique de la fonction f. Alors ensuite, on passe à tracer un repère porte-en-ordre mais OIJ et je place les deux points alors je passe les deux points A et B alors pour le A c'est 0 moins 1 voici la place de point A 0 moins 1 et la place de B c'est 2 2 voici 2 et le voici l'ordonnée 2 donc voici le point qui est pour coordonnée de 2 Ensuite, on trace la droite qui passe par ces deux points alors cette droite c'est la représentation graphique de la fonction f on écrit ici cf Ensuite, on passe à savoir comment on calcule le coefficient de la fonction affine alors le coefficient de la fonction affine f et le rapport f de alpha moins f de beta moins f sur beta tels que alpha et beta sont de nombres différents alors ce rapport permet de trouver le coefficient de la fonction affine lorsqu'on ne sait pas l'expression algébrique de la fonction f alors on peut calculer le coefficient ensuite on peut trouver aussi l'ordonnée à l'origine de la fonction affine c'est à dire la constante voici un exemple dans lequel on va trouver l'expression algébrique d'une fonction affine qui est indéfinie mais en ces deux images de deux nombres différents g2 moins 3 égale à 9 et g3 égale à 6 alors d'après ces deux données on peut trouver le coefficient de la fonction affine ensuite on peut déduire l'ordonnée à l'origine de la fonction affine donc premièrement on calcule le coefficient donc calculons le coefficient de la fonction g donc on sait que la coefficient qui est égale à g2 alpha moins gb sur alpha moins beta ici j'ai le alpha et voici le beta donc g2 moins 3 moins g de 3 sur moins 3 et moins 3 donc après cette définition j'écris ce rapport pour calculer le coefficient ensuite je remplace les images des nombres g2 moins 3 c'est 9 donc c'est 9 moins g3 c6 donc 9 moins 6 alors moins 3 moins 3 ça donne moins 6 on calcule 9 moins 6 ça donne 3 sur moins 6 je simplifie pas 3 et il me reste moins 1 sur 2 donc voici le coefficient de la fonction affine g alors je peux écrire premièrement l'expression algébrique de la fonction affine g alors g2x est égale à moins 1 sur 2 x plus b ensuite on calcule la constante b alors le b c'est ça peut appeler l'ordonnée à l'origine en calculant b alors pour trouver la valeur de la constante b tout simplement on va utiliser l'un de ces deux images soit on utilise g2-3 ou bien g2-3 alors je choisis par exemple g2-3 égale à 6 donc g2-3 égale à je remplace ici à la presse de x par 3 égale à moins 1 sur 2 fois 3 plus p ensuite je remplace g2-3 par par 6 donc 6 égale à moins 3 sur 2 égale à plus p moins 3 sur 2 plus p ensuite j'envoie souvent 3 sur 2 vers 6 devient plus 3 sur 2 toujours égale à b ici j'écris au même dénominateur les deux cibles de fraction alors ceci devient 12 sur 2 plus 3 sur 2 égale à b et ensuite on trouve que b égale à 15 sur 2 finalement on trouve l'expression algébrique de la fonction avec g c'est g2x égale à moins 1 sur 2 x plus 15 sur 2 alors pour vérifier est-ce que cette expression algébrique est vraie alors je peux remplacer mais je peux calculer l'image de moins 3 alors ici g2-3 alors parce que 3 alors parce que je mets le moins 3 donc ici devient 3 sur 2 moins et moins devient plus positif donc 3 sur 2 plus 1 sur 2 3 plus 15 ça donne 18 et 18 sur 2 ça donne 9 donc cette expression est vrai donc voici pour cette vidéo merci pour votre attention ok